Merci à tout le monde d'être venu. Finalement la salle s'est remplie, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on est très heureux de vous accueillir pour les aventuriers du packaging perdu. On va faire un premier petit tour sur qui on est tous les deux. Donc devant vous je vous présente Stéphane Angèle Elias Thuidi, un type vachement cool et très sympa. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, Github et plein d'autres trucs. Et directement sur tuidi.com si vous voulez voir plus précisément ce qu'il fait. Je vous invite à aller regarder isub.io qui l'a construit, c'est un truc vachement cool. Et du coup je vais présenter ce talk avec Joachim. Vous vous retrouvez sur internet sous le pseudo de EW Joachim. et qui est une bonne personne avec qui j'aime bien faire plein de choses alliées notamment à l'informatique. Et qui travaille chez PeopleDoc. Vous entendrez peut-être beaucoup d'hors à faire parler ou de gens. Puisque cette boîte embauche à peu près tout le monde. D'ailleurs on recule. Du coup, juste un disclaimer. Pour nous deux c'est la première fois qu'on fait un talk aussi long dans une grosse conférence. Donc on est très excités. On sait que ça va super bien se passer. Et c'est parti. Du coup, on va parler packaging Python. Donc Python vous maîtrisez ou vous découvrez. Mais en tout cas vous êtes ici pour qu'on en parle. Donc ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Le packaging par contre, c'est un sujet qui est un peu plus rare. Mais qui est vachement intéressant aussi. C'est un sujet complexe. Et du coup, on s'est dit que la meilleure façon d'en parler. C'était de commencer par définir un peu ce qu'on entendait par packaging. Et de quoi on allait parler. De quoi qu'on cause ? Globalement, to package en anglais. Donc qu'on utilise vraiment dans ce sens là pour le packaging. Ça va être mettre des trucs dans des boîtes. Et en particulier mettre plusieurs trucs ensemble. Qu'on va vouloir distribuer ensemble. Donc ça va vraiment être cette idée là qu'on garde pour le packaging de code dont on parle. Donc dans les idées du packaging, il y a le fait de versionner le code qu'on écrit. Donc ce qui permet d'être sûr qu'on est toujours en train de parler du même code. Et que des gens qui ont le même problème, c'est vraiment parce que c'est le même code. De la même version avec les mêmes fautes dedans. Distribuer, ça va être comment envoyer le package qu'on a écrit à des gens. Comment faire en sorte que les gens puissent découvrir des nouveaux packages et pouvoir les récupérer. Déployer, c'est une fois que les gens ont récupéré le package, comment ils vont pouvoir l'installer sur leur système pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et désinstaller, c'est aussi un aspect qui est très intéressant dans le packaging. Qui est que quand vous voulez remplacer un logiciel que vous avez installé, c'est quand même très pratique qu'il soit bien packagé. Parce que du coup, vous savez exactement ce que vous pouvez enlever de votre ordinateur sans que tout se mette à péter. Donc le packaging, il y a plein de façons de le faire à destination de personnes différentes. Du coup, on fait juste un petit tour d'horizon rapide. On peut packager, par exemple, si on écrit du code, on peut vouloir que d'autres gens puissent utiliser ce code-là dans leur propre code. Donc dans ce cas-là, habituellement, on écrit des librairies. Et donc si on les écrit en Python, habituellement, c'est pour aider les autres développeurs Python à écrire du code. On peut aussi écrire des outils à destination des autres développeurs. Donc ça, on peut toujours le faire en Python et ça marche bien. Typiquement, si je vous dis flacate ou des choses comme ça qui vous permettent de checker votre code, c'est des outils qui sont écrits en Python et qui sont faits pour être utilisés. Alors le truc, c'est que là, on est un peu plus large parce qu'on n'est plus forcément sur des développeurs Python. On peut écrire des outils en ligne de commande en Python qui sont destinés à être utilisés pour la vie de tous les jours des développeurs. Ou des gens qui utilisent la ligne de commande. Mais du coup, c'est un peu... On peut continuer à élargir et installer des applications. Donc ce coup-ci, elles vont avoir une interface graphique. Les gens vont pouvoir interagir avec. Globalement, les gens n'ont plus besoin d'une ligne de commande. Les gens n'ont plus besoin d'être développeurs. Mais par contre, il y a toujours cette idée qu'on écrit du code que les gens vont installer sur leur système. Sur leur ordinateur, sur leur téléphone, sur leur ce qu'on veut. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on va mettre dans des stores, les app stores, les play stores, les trucs stores, etc. On écrit des applications et les gens vont pouvoir les utiliser. Dernier niveau, on peut encore continuer l'abstraction loin. Mais un truc qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est quand on va écrire des services et pouvoir directement déployer ces services en entier. Donc typiquement, on parle beaucoup de Docker ou autres, des containers. L'idée, ça va être... J'écris du code pour que quelqu'un d'autre l'installe. Pour qu'encore quelqu'un d'autre puisse se connecter sur le site web de la deuxième personne pour pouvoir l'utiliser. Donc, dans les deux premiers usages que j'ai dit, PIP et PyPI sont des outils, des endroits avec lesquels on interagit beaucoup. Konda existe aussi. Donc les stores, j'en ai parlé. Niveau container, j'en ai parlé aussi. J'ai mentionné Docker. C'est intéressant de noter que APT, par exemple, est un outil qui permet aussi de faire à peu près tout ce qu'on a dit. Différents usages. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup... Voilà. Tout ce sujet de packaging est quand même vachement plus vaste que ce sur quoi on va se concentrer dans Stalk. On va surtout parler des deux premiers points. Que ce soit une librairie pour des devs Python ou des outils pour développeurs. Et notamment, on se concentrera sur PIP et PyPI par la suite. Donc, bon. Packager. Bon, comment on fait ? On va faire les choses bien. C'est quand même un peu pour ça que vous êtes là. Donc, on a parlé de versionner. Donc, comment on versionne ? Bon, de façon bien simple et connue de versionner. Chaque jour, vous copiez votre projet dans un nouveau dossier avec la date. Et comme ça, vous avez des nouvelles versions tous les jours. C'est quand même parfait. Ça marche. On fait du copie depuis la nuit des temps. Peut-être un peu moins. Vous pouvez utiliser Git aussi en créant des nouveaux tags tous les jours. Donc, pareil, efficace. En plus, là, vous pouvez toucher votre code quelque part pour que ça soit sauvegardé facilement. On a versionné. On voudrait le distribuer. Bon, pour distribuer, c'est simple. Faites un petit partage réseau pour partager votre code. Où vous passez des clés USB, du FTP, du SCP. Donc, les protocoles de transfert de fichiers. Où vous posez ça sur l'âge boîte. Si quelqu'un d'autre a un compte sur l'âge boîte, il pourra y accéder. On a distribué. Maintenant, on voudrait déployer. Donc, bon, notre paquet est prêt. On va mettre ça en prod. Comment on déploie ? C'est simple. Toujours. FTP, SCP, ça marche. Un petit guide pool. Coder en prod, c'est pas mal. C'est pas mal, coder en prod. Bon. Évidemment, tout ça, ce n'est pas des bonnes idées. Ça va de un peu mauvais. Ou, mon Dieu, ne faites jamais ça. Ça appartient à l'histoire. Et du coup, par curiosité, juste, on a mentionné guide pool. Je voulais savoir qui dans la pièce a déjà déployé du code en prod en utilisant git avec guide pool. Ok. Qui le fait encore aujourd'hui ? Il en reste. On en fait partie. Il n'y a pas de honte. Il faut réussir à s'améliorer de façon continue. Donc, on aurait pu vous présenter, du coup, là, on a fait un tour d'horizon. On aurait pu vous présenter un peu ce talk. On l'aura appelé PyConFR 2017. Et les aventuriers des bonnes pratiques du packaging pour préparer son projet Python à destination. Des développeurs Python via PyPI perdu. Mais on trouvait que c'était un peu long. Alors bon, on s'est dit, les aventuriers du packaging perdu, ça suffira pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage où on va parler. On ne voit pas du tout le fond de la slide, c'est magnifique. On va vous parler de plein d'aspects différents du packaging. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément rentrer énormément dans le détail partout. Il y a quelques détails où on s'autorisera à expliciter. Mais l'idée, c'est que vous ayez un peu une idée sur toutes ces choses-là. Et quitte à, après, pouvoir avoir des points d'entrée pour rechercher plus avant, avoir plus d'informations. La première chose dont on va parler, ça va être comment structurer votre projet pour pouvoir le packager facilement. Alors, le plus haut niveau de votre projet, habituellement, ça va être que votre projet, il est dans Git. Et donc, vous avez un répertoire qui est votre repo GitHub. Donc, c'est là-dedans qu'il y a le point Git. Et donc, là-dedans, ce n'est pas directement le package Python que vous distribuez. C'est un dossier qui va contenir un certain nombre de choses, dont le package Python que vous voulez distribuer. Donc, dans notre cas, évidemment, à l'intérieur du repo, qui s'appelle, dans notre cas, Antisnake. Parce que, comme on le sait, Indiana Jones n'aime pas du tout les serpents. Et on va essayer de lui faire un package pour qu'il puisse se débarrasser des serpents. Donc, on va trouver le package Python lui-même. Donc, là-dessus, ce n'est pas là où on va vous donner énormément de choses à faire. Parce que là, c'est vraiment à vous de l'écrire. On considère que vous avez déjà un package Python qui est vachement bien. Et vous voulez le distribuer. Donc, ce package, il est là. Alors, c'est intéressant de noter que, dans notre cas, là, vous voyez que les tests ne sont pas directement dans le package. Les tests sont à côté. Pourquoi ça ? En fait, vous n'avez pas forcément besoin de distribuer les tests de votre package avec votre package. Parce que les gens qui vont télécharger votre package avec pip ou autre ne vont pas exécuter les tests dessus. C'est des fichiers en plus. Potentiellement, ils peuvent même être gros. Et par contre, les gens qui vont contribuer à votre lib, eux, ils vont avoir le repo-git. Eux, ils auront les tests. Eux, ils ont besoin de les avoir. Du coup, nous, on conseille, éventuellement, si ce n'est pas un très gros projet. Si c'est un très gros projet, ça vaut le coup d'avoir le code juste à côté des tests. Mais si c'est un petit projet, ça vaut plutôt le coup d'avoir les tests à côté. Et éventuellement, après, de faire référence aux différents noms des fichiers que vous avez dans les tests. Donc, évidemment, dans votre repo, vous allez avoir tous les fichiers du projet. En particulier le README, mais aussi les fichiers pour la CI comme Travis, Circle, etc. Donc, ça, ça va être à vous de gérer. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir le README. Et du coup, surtout, le setup.py et le setup.cfg. Donc, ce sont les fichiers de packaging, qui, c'est principalement deux dont on va parler aujourd'hui. Donc, setup.pi que vous connaissez peut-être. Et setup.cfg que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, on va commencer par le premier. Le fichier setup.py. Donc, sa vie, son œuvre, tout ça. Bon, quand vous faites Python setup.py, en fait, ça vous permet d'avoir un certain nombre de commandes. Donc, là, c'est une liste qui peut être différente si vous le tapez sur votre projet. Puisqu'il y a un certain nombre de commandes de base. Donc, j'en ai limité quelques-unes sur le côté. Et il y a aussi plein d'autres commandes qui peuvent être ajoutées par d'autres paquets que vous installez. Comme, par exemple, le flake 8, iSort, ce genre de choses. Donc, voici un petit exemple d'un fichier setup.py. Donc, désolé pour le rose sur noir. Ça se voyait très, très bien sur l'écran. Mais bon, peu importe, c'est une chaîne de texte qui n'a peu d'importance. Donc, ce fichier setup.py, en fait, si on regarde bien sa structure, en fait, on utilise setupTools et on importe setup. Et en fait, on appelle juste une fonction setup avec un certain nombre de paramètres. Et ça suffit pour faire toute la magie. Donc, c'est un exemple assez classique avec nom, version, description, auteur. Rien d'extraordinaire. Mais bon, ça a l'air un peu fastidieux à écrire. Et du coup, ça serait bien s'il y avait un truc qui pourrait faire au moins une partie du boulot pour nous. Et du coup, il existe ce module Create Setup qui permet, en passant à un certain nombre d'arguments, de créer le fichier setup.py. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal parce qu'en fait, ça n'existe pas du tout. Vous êtes obligés de tout faire à la main. Mais en fait, s'il y avait un moyen quand même un peu plus simple de faire un fichier, de faire un setup, ça serait bien. Si on pouvait juste écrire ça, ça serait quand même pas mal. Puisque finalement, ça fait même un peu moins de caractère, je pense, que le Python-M créait le setup qu'on a vu avant. Du coup, on va peut-être vous apprendre quelque chose, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est une technique qui fait partie des techniques officielles qu'on a découvert il y a quelques mois et qui a littéralement apporté de la lumière dans nos vies. On va vous parler du setup.cfg. Le setup.cfg, c'est quoi ? C'est un fichier INI, un fichier de conf clé égale valeur, répété autant de fois qu'il faut, qui est simple. Ce n'est pas du code exécuté, c'est un fichier qui est utilisé pour configurer un certain nombre d'outils qui sont liés au boulot sur Python. Et en particulier, depuis décembre dernier, c'est un outil qui peut être utilisé pour configurer setup tools. Donc en gros, vous pouvez écrire dans votre setup.cfg toutes ces choses-là. Donc ça reprend à peu près la même chose que ce qu'on a vu dans le setup.py. A la différence que là, ce n'est plus du code, c'est vraiment juste de la configuration. Vous écrivez en dur le nom que vous voulez pour le projet, la version, le machin, etc. Et du coup, c'est potentiellement pas mal plus simple à lire. Et ça a pas mal d'avantages. Donc on peut se dire, ouais, mais du coup, avant j'avais un fichier, maintenant j'en ai deux. Alors je veux bien qu'il y en ait un qui est tout petit, mais ça fait quand même un fichier de plus à gérer. Donc c'est quoi au final les vrais avantages du setup.cfg ? Premièrement, copier-coller du code, ça fait du truc boilerplate, c'est toujours un peu dégueulasse. Quand vous vous rendez compte que finalement, c'est plus comme vous voulez, vous êtes obligés de retourner sur tous vos projets pour tout changer, c'est un peu moche. La configuration, c'est quand même un peu plus simple parce que c'est simple à lire, c'est simple à écrire. Le code, ça plante, vous le savez, je pense que je n'apprends rien à personne. Et du coup, tout ce que vous écrivez qui n'est pas du code est probablement moins susceptible de planter. Si vous avez fait une erreur sur votre fichier INI, ça se voit immédiatement. Si vous avez fait une erreur dans votre fichier .pi, ça peut être un truc très subtil. En termes de relecture, si tous les projets utilisaient le setup.cfg, on saurait immédiatement aller chercher toutes les infos de packaging quand on arrive sur un projet en ouvrant le setup.cfg. Aujourd'hui, on ouvre le setup.pi et on va le voir juste après, ça peut être un peu plus compliqué. Code versus configuration, j'en ai parlé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'idée du 12 factors et de ce genre de choses. Le code et la configuration, c'est des choses assez différentes. Et mélanger les deux, souvent, ça amène à des choses compliquées. Enfin, l'automatisation. Avec un fichier .cfg, c'est extrêmement simple de lire et d'écrire dedans dynamiquement si vous voulez construire des outils pour aider le packaging. C'est potentiellement plus compliqué d'écrire dynamiquement un fichier Python qui doit être exécuté ensuite après. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut écrire un fichier qui doit après être lu par Python. C'est un peu plus complexe. Donc au final, on y gagne quand même largement à utiliser le setup.cfg. Un dernier exemple pour enfoncer le clou. Ça, c'est les 398 lignes du setup.pi de NumPy. Personnellement, moi, quand j'ouvre ça, je n'ai pas vraiment envie d'aller lire tout pour voir quelles valeurs ils ont pu mettre ou quels trucs comme ça. Mais effectivement, là, ça mélange complètement tous les aspects de configuration. Donc on voit des classifiers là. On voit un peu plus loin, il y a des valeurs en dur au niveau de l'appel. La configuration est entièrement mélangée au code. Donc ils ont des besoins qui peuvent être légitimes d'avoir des choses dynamiques dans le setup.pi mais qui est complètement mélangé à la configuration qui devrait être dans le setup.cfg. Du coup, setup.pi, setup.cfg, nous, on vous a donné notre avis. C'est à vous de peser le pour et le contre. C'est vous qui voyez ce qui va jouer le mieux pour vous. Parfois, la bonne solution, c'est de faire un peu des deux. Ce n'est pas gênant. Il faut juste avoir en tête que les deux ont des usages différents. On a beaucoup parlé du format. Maintenant, on va parler du contenu. On va commencer par les choses les plus basiques. Noms, versions et descriptions. Donc, en informatique, il y a deux problèmes, vous le connaissez tous. C'est nommer les choses et invalider le cache. Donc là, on va parler de nommer les choses. Qu'est-ce que le nom d'un projet ? Donc là, par exemple, on a vu l'exemple de code tout à l'heure. Donc, on a notre dépôt GitHub, on a notre projet. Mais sauf qu'en fait, on peut aussi mettre un nom différent. Donc là, par exemple, on a un exemple simple. On a mis anti-snake partout. Comme ça, on ne se pose pas la question. Le nom est simple. En général, quand on peut faire ça, c'est mieux parce que tout le monde s'y retrouve. Sauf que c'est rarement le cas, comme on va le voir juste après. Puisque le nom, quand on tape pip install un nom, ce n'est pas forcément celui qu'on va utiliser, le nom qu'on va utiliser quand on va faire un import après. Et des fois, ça peut être juste très, très différent. Donc, si possible, il faut éviter de faire ça. C'est bien d'avoir un nom très, très proche. Et du coup, on va voir, juste là, je vous montre. Dans les metadata de votre fichier setup.cfg, vous avez une rubrique metadata. Et vous mettez juste nom et le nom. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voyons quelques exemples de noms un peu différents. Donc, d'un côté, vous avez le nom de distribution. Donc, ce qu'on va utiliser quand on fait un pip install. Et de l'autre côté, le nom d'import. Donc, ce qu'on va faire quand on fait un port quelque chose dans Python. Il y a quelques détails qui ne sont pas très importants. Puisque quand on fait des pip install, il est assez malin pour remplacer un tiret par underscore ou une majuscule par une minuscule. Mais, quand même. Les quatre premiers, c'est dans le monde Django. Pour montrer que même dans un même univers, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait un peu ce qu'il veut et on s'en sort. On s'en sort. On essaye. Donc, Django, une majuscule, pas de majuscule. Ça, ce n'est pas bien grave. Django ne reste framework. Un gros mot, pas au sens négatif, mais un grand mot, tout attaché. Donc, ce qui est bien, ça reprend l'idée de anti-snake, tout attaché. Sauf qu'en fait, quand on l'importe, il n'y a plus Django et c'est rest underscore framework. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il existe un paquet Django rest framework avec des tirets, qui est un alias, en fait, qui permet quand même de s'en sortir. L'exemple que je déteste le plus, et pourtant, j'utilise Django filters régulièrement, c'est le nom d'install, c'est avec un tiret et le nom d'import, c'est avec un underscore, mais un s à la fin. Sachant qu'il existe un paquet qui s'appelle Django filters avec un s. Ce n'est pas le même, du tout. Et après, vous voyez un autre exemple, donc, djstripe, donc, un libre Django, mais il préfixe par dj cette fois, dj, pardon. Et là, un tiret, mais en fait, on enlève le tiret. Autre exemple, scikit-learn, donc ça devient sklearn. Et en bas, vous avez deux exemples, donc, simples. Finalement, le numpile, quelque part, pour un module Python, le pile n'est pas forcément nécessaire, mais au moins, c'est toujours le même nom et c'est pratique. Maintenant qu'on a parlé du nom, on va parler de la version. La version, c'est quelque chose de super important, comme Joachim l'a dit au début. Ça permet de savoir ce qu'on a quand on a du code chez nous qui est versionné. On sait ce qu'on a. Sauf que, en fait, les versions, qu'est-ce qui m'empêche de mettre version A, version B, version C ? Vous pouvez. Vous pouvez, rien ne va vous l'interdire. Cependant, il existe une norme qu'on appelle CMVR, qui est représentée en Python via la PEP 440, et qui permet d'avoir un ordre logique dans le numéro de version. Donc là, vous voyez, le premier commit, on est en version 001. On ne fait pas 000, mais dev0. Vous mettez un point dev quand vous êtes en train de développer, parce que ce n'est pas la même version que la dernière que vous avez publiée, mais ce n'est pas encore la prochaine que vous allez publier. Donc, les trois numéros, c'est major, minor, incrémental. Donc, incrémental, dès que vous faites une petite modif, la version minor, tant que ça ne change pas l'API, que vous rajoutez des fonctionnalités, vous pouvez. Et le premier numéro, c'est la version majeure. C'est bon, vous pouvez tout casser, mais si vous changez ce numéro-là et que vous cassez tout, les gens ne vont pas être contents. On ne fait pas du JavaScript ici, on fait du Python. Non, mais je ne troll même pas, en plus, c'est vrai, quoi. Et du coup, pour écrire votre version, tu cherches setup.cfg, ça reste simple, toujours dans la rubrique metadata, donc j'en mets à chaque fois juste ce qui correspond à ce dont je parle. Donc, vous mettez version, et puis voilà. C'est assez simple. Des fois, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est, dans notre projet, on voudrait pouvoir afficher le numéro de version. Et du coup, comment on fait ? Par exemple, si on fait un truc en ligne de commande avec un tire-tire-elp ou tire-tire-version, comment on va afficher la version ? Alors, c'est très simple, puisque, en fait, le module package-ressources permet, avec du code très clair et très lisible, d'aller chercher la version du paquet dont le nom est là, que l'on a installé. Donc, si on a fait un pip install, la version se récupère très, très facilement. Mais si on n'a pas fait un pip install, si, genre, j'ai juste cloné mon dépôt depuis Git, et que je veux le lancer, et du coup, ça, ça ne va pas marcher, parce que je ne l'ai pas installé, en fait, le package. On peut faire des bidouilles, mais sinon, il y a un petit bout de code, un tout petit peu plus compliqué qui marche. Non, non, en vrai, il est juste un tout petit peu plus compliqué, c'est juste qu'il y a une exception. On essaye, comme on a fait, d'aller chercher avec le nom du paquet, et si on ne l'a pas, on utilise un red configuration de setup tools, et on lui dit, tiens, va lire le fichier setup.cfg, et va lire l'entrée name, version dans Metadata. S'il n'y en avait pas un setup.cfg, qu'on avait un setup.py, et qu'il fallait aller parser le nom, si certains ont vu la première version que j'ai donnée de cette conf, il y a deux ans maintenant, c'est ce que je faisais, parce que le setup.cfg, ce n'était pas encore ça. Mais maintenant, ça se fait très bien, on a tout à un seul endroit, c'est très dry. Donc, repeat yourself, si vous ne connaissez pas. Pourquoi décrire votre projet ? Ça, c'est fait. Bon, parce que tout le monde a besoin de savoir de quoi votre projet parle. Il existe deux types de descriptions, la description normale et la description longue. La description normale, c'est celle qui va apparaître dans les listes de paquets. Vous faites un pip search, vous allez sur le site de PyPI, et vous aurez la description courte. Et la description longue, vous pouvez aussi mettre une string, mais vous pouvez lui dire assez facilement d'aller lire le contenu d'un fichier. Si vous faisiez ça dans le fichier setup.py, il faudrait faire un open pour lire le contenu du fichier, etc. Là, ça va faire le boulot magiquement pour vous, et ça, c'est ce qui va être affiché sur des pages de détails. PyPI, c'est une sorte de mini-doc. Donc, c'est important. En Python, le langage markup officiel, ce n'est pas markdown. On a tous fait des readme.md, et là, c'est vieux readme.rst, parce que ça permet d'avoir un RST, c'est ce langage markup qui est pris en compte pour rendre joli votre texte. Et sinon, dans la rubrique metadata, on peut mettre pas mal d'autres choses. Donc, le truc basique, l'auteur, l'email, la licence. Et quelque chose d'assez important, qui sont les classifiers. En fait, classifiers, ça permet de catégoriser votre package. Vous lui dites, bon, ben voilà, là, par exemple, on dit, bon, on est en bêta, c'est vraiment pour les développeurs, la licence MIT. Et puis, ça permet aussi de dire quelle version de Python on supporte. Là, voilà, par exemple, on a fait un projet qui marche en Python 2 à partir de 2.7, et en Python 3 à partir de 3.4. Il est important de savoir que cette liste, elle est en dur, enfin, elle existe en dur, vous ne pouvez pas rajouter, créer vous-même des librairies, des classifiers. Donc, avec ça, vous pouvez donner vraiment plein, plein d'informations sur votre package, qui vont apparaître assez facilement, et qui permet de connaître un certain nombre de choses pour décrire votre projet. Du coup, un autre point important au niveau des métadonnées du projet, ça va être les requirements, donc les dépendances, qui méritent une section à elle toute seule. C'est d'ailleurs ce qu'on va commencer dès maintenant. Le niveau zéro des dépendances, c'est, vous allez écrire dans votre readme.rst ou md, parce que ça peut aussi être md à ce niveau-là. Vous allez dire, ouais, ce serait bien si vous pouviez aussi installer Django et puis d'autres trucs, parce que Malib, elle l'utilise, du coup, faites-le, c'est cool. Donc ça, c'est le niveau zéro, parce que globalement, si vous n'allez pas lire attentivement tout le truc, vous ne le saurez jamais. Si jamais ça change à un moment, vous ne pouvez pas vraiment savoir, etc. Ce n'est pas super cool. Le niveau 1, déjà, on commence à automatiser un peu. Vous allez utiliser un requirements.txt. Donc c'est le truc le plus classique. Quand vous faites pip install moins air requirements.txt, pip va installer tout ce qui est listé à l'intérieur du fichier requirements.txt. Donc si vous listez tout ce dont votre librairie a besoin, ça sera tout installé automatiquement. Mais le problème, c'est que les gens qui font un pip install de votre librairie, ils n'ont pas le requirements.txt. Donc ça veut dire que là, il faut qu'ils aillent le chercher sur votre git pour pouvoir l'installer. Ce niveau-là, ce n'est pas très pratique. Niveau 3, on commence à faire les choses relativement bien. En gros, dans le setup.cfg, vous allez pouvoir dire, avec le même format que le requirements.txt, vous pouvez dire quelles sont toutes les librairies dont vous avez besoin au niveau de votre libre. Et quand vous allez faire pip install anti-snake, ça va automatiquement installer tout ce qui est là-dedans. Donc du coup, au moins maintenant, à ce niveau-là, c'est déjà à peu près distribuable. Mais on a encore beaucoup d'autres niveaux qu'on va pouvoir faire. Avant le niveau 4, il y a un petit aparté qui est, en fait, vous pouvez aussi vous débrouiller, et c'est ce que font beaucoup de librairies, pour garder un fichier requirements.txt, mais faire en sorte que le setup.py, du coup, et pas le setup.cfg, l'utilise, principalement en allant parser le contenu du setup.txt enfin, du requirement.txt, avec les fonctions internes que pip expose, et du coup, reconstruire la liste des install requires à partir de votre requirement.txt. Le problème de cette approche, c'est que le pip.re qui importe part requirements, c'est de l'API interne de pip. Ils peuvent la changer à tout moment. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas privés, ça fait déjà trois fois qu'elle a été cassée. Et à chaque fois, vous êtes obligés, comme vous ne savez pas avec quelle version de pip les gens vont exécuter votre code. Vous êtes obligés de faire des cas d'exception, des trucs un peu chelous, etc. Globalement, c'est une API interne qui n'est pas faite pour être utilisée, du coup, vous le faites à vos risques et périls. Et du coup, ce n'est pas super pratique. Du coup, on va pouvoir faire beaucoup mieux que ça. On en arrive au niveau 4. 3. 3. On en arrive au niveau 3. En gros, c'est le moment où on va commencer à séparer entre les dépendances que vous avez au niveau de votre package pour qu'il soit exécuté. Au moment où votre package tourne, vous avez besoin de Django, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les dépendances de runtime versus les dépendances qu'on appelle de build time ou de test ou de dev ou de machin, etc., qui sont les dépendances dont on a besoin pour développer la librairie. Il est évident que, par exemple, PyTest, les gens n'en ont pas besoin pour exécuter votre librairie dans la majorité des cas. Du coup, ça peut être intéressant de la mettre dans le requirement.txt puisque, comme on l'a dit, les gens qui ont accès au repo GitHub ont accès au requirement.txt mais les gens qui ne font que pip installer votre package, eux, ils ont juste ce qui est en bas. Du coup, ça correspond à peu près à ce qu'on veut. On va continuer de monter de niveau et on va aller au niveau 4 où on peut se rendre compte qu'en fait, il y a des requirements, comme j'ai dit, de test. Il y a aussi des requirements de dev dont on n'a pas vraiment besoin pour les tests, par exemple, dans l'intégration continue. Il y a aussi des requirements qui vont être des requirements de prod. Par exemple, il n'y a que sur le serveur où vous avez vraiment G Unicorn que vous avez besoin de l'installer. Du coup, ça peut être intéressant de lister tout ça. Du coup, vous pouvez avoir plusieurs fichiers requirements qui vont tous installer tel ou tel paquet et vous pouvez jouer avec ça. Du coup, la partie importante, ce sera que quand vous faites pip install anti-snake, vous aurez toujours ces trois paquets-là qui sont les plus importants, ceux dont il y a toujours besoin. Un petit aparté, est-ce qu'il faut, en anglais, tout pin, du coup, on dit beaucoup piné les versions, c'est un peu moche, épingler les versions. Faut-il épingler précisément les versions que l'on veut ? En fait, ça va dépendre de si vous êtes en train de faire un projet ou une librairie. Si vous faites un projet, par exemple, un projet en Django, c'est vous qui écrivez le Django, vous savez exactement pour quelle version de Django vous avez écrit le projet. Du coup, vous pouvez vous permettre de dire je veux la version 1.11.3. Si vous écrivez une librairie, par contre, ce n'est pas vous qui écrivez le Django directement, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et vous devez vous interfacer avec ce Django-là. Du coup, vous ne pouvez pas vraiment choisir quel va être le Django qui sera installé. C'est plutôt à vous de vous adapter. Dans le pire des cas, vous pouvez dire moi j'ai testé ma librairie avec telle version et du coup, par exemple, moi j'ai testé à partir de la 1.8 et jusqu'à la 1.11. Donc du coup, ces versions-là sont OK. Mais le problème, si vous faites ça, c'est que si quelqu'un essaye d'installer votre package alors qu'il a Django 2 installé, Pip va automatiquement désinstaller Django 2 pour réinstaller la version la plus récente autorisée qui sera la 1.11. Et lui, ça va péter des choses chez lui. Du coup, le mieux qu'il y ait à faire, c'est que vous mettez juste Django, vous ne mettez rien. Et dans le pire des cas, si vous mettez quelque chose, c'est vraiment parce que vous savez qu'il y a une grosse incompatibilité entre votre librairie et une version spécifique de Django que vous n'avez pas pu résoudre autrement qu'en disant non, c'est juste incompatible. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez dire Django sauf la version 1.10.7 qui est un bug que je ne peux pas contourner. Et dans ce cas-là, effectivement, de temps en temps, vous allez péter des billes de gens qui vont ajouter leur truc, ça va changer le truc, mais au moins, les gens seront au courant que votre logiciel ne peut pas marcher avec Django 1.11. Level 5, on continue de monter. En fait, on n'a pas obligé de continuer à avoir des requirements.txt partout et de splitter l'info dans plein de fichiers. On peut tout avoir dans le setup.cfg en utilisant les extras require. Notez bien la différence. Install requires, le S est au bout. Extras require, le S est au milieu parce que les extras sont pluriels. Du coup, le require n'est plus du singulier, il n'est plus le S. Il faut faire l'erreur une fois après. L'idée des extras require, c'est que vous définissez des groupes de dépendance optionnels qui vont être installés en plus des dépendances principales. Par exemple, là en haut, on définit le groupe dev qui va contenir le package will et on définit le groupe test qui va contenir le package paytest. L'idée, c'est que quand vous faites pip install anti-snake crochet dev, vous allez installer à la fois les dépendances runtime que vous avez listées normalement et les dépendances de dev. Vous pouvez même lister plusieurs groupes avec une virgule comme on a vu là. Le niveau 6, là du coup, dans le niveau 5, on a été un peu barbare, on a complètement enlevé le requirement.txt. En vrai, il est utile ce fichier, c'est juste qu'on n'a pas envie de dupliquer les informations dedans et qu'on n'a pas envie que les informations qui soient dedans soient des choses qui ne soient pas ailleurs. Du coup, en fait, ça peut être intéressant de garder un fichier requirements.txt mais qui va juste contenir "-the.crochet devtest", ce qui va vous permettre, ou crochet les groupes que vous avez choisi de mettre, ce qui va vous permettre que les développeurs puissent continuer d'installer tout ce dont ils ont besoin pour votre package en faisant pip install-requirements.txt comme ils sont habitués. parce que c'est le truc le plus standard quand on travaille sur un package dans le git, on pull le repo, on fait pip install-requirements et on regarde. Et en fait, tout ça, ça va faire exactement la même chose que s'ils avaient fait pip install-o.crochet dev-test. Et du coup, ça leur permet de bosser sur le truc et vous, vous avez toute votre liste de dépendance qui est réunie dans un fichier qui est clair, qui est simple à lire. Niveau 7, promis, on ne va plus monter après. Si vous continuez à avoir des besoins de trucs encore plus cool, le mieux, c'est de commencer à utiliser des outils qui vont vous simplifier la vie. En particulier, on en a cité trois ici, donc PipTools, PipFile et PipAnv qui vous permettent de faire des choses encore plus avancées. On ne va pas rentrer dans le détail énormément là-dessus, mais sachez que ces trois outils existent et qui sont relativement sympas. et ils vous permettront de gérer plus finement les dépendances en particulier entre les différents acteurs du projet, entre votre prod et les environnements locaux, etc. Donc, on a fait un bon tour sur tout ce qui est metadata, donc incluant les dépendances. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met dans notre paquet ? Maintenant, on l'a bien décrit. Donc, on va parler on va parler de ce qu'on inclut dedans, notamment du Python. C'est en fait, à la base, on est d'AFPython, donc on veut mettre du Python dans notre package. Mais on n'a pas forcément envie de tout inclure dedans, donc on va voir que c'est assez simple, finalement. Par défaut, ça va prendre tout ce qui ressemble à du Python, enfin, tout ce qui est du Python normalement constitué, donc des packages avec des fichiers init, etc. par défaut, ça a fait tout ça, mais c'est assez simple d'en exclure, puisque vous mettez package, fine, et il y a une option qui s'appelle option.package.fine qui permet de mettre exclude. Donc, on peut faire pas mal de choses, mais par exemple, si vous avez décidé, contrairement à ce qu'on a, l'exemple qu'on a montré au début, quand même de mettre les tests dans votre package, parce que dans l'organisation de votre dépôt, ça vous va mieux, vous pouvez facilement les exclure, ce qui fait qu'ils ne seront pas pris en compte lors de la génération du paquet. Bon, ben voilà, on a mis du Python, mais en fait, sauf que un paquet, ce n'est pas forcément que du Python, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. si vous faites du web, ça peut être des templates, du CSS, du JS, des trucs assez classiques. Des choses que je n'ai pas mis là, ça peut être du code, certaines choses, par exemple, en C qui ont besoin d'être compilées, mais ça peut être de la data, ça peut être des traductions pour votre programme. Et comment on va définir tout ça ? Parce que Python, par défaut, il va prendre le Python. Et comment vous dites, je voudrais ça, mais je ne voudrais pas ça ? Donc, tout ça, ça se passe dans le fichier manifest.in, et en fait, il va le lire à partir du moment où dans les options de votre setup.cfg, vous écrivez include package data égale true. Et du coup, il va aller lire manifest.in. Il va le lire comme vous et moi, de haut en bas. Et du coup, la dernière règle étant toujours celle qui gagne sur un même fichier. Donc, il y a des règles très simples. Include, exclude, prend un fichier, récursive include et récursive exclude prennent un dossier et un pattern. Et après, il y a certaines fois fonctions un peu plus radicales. Prune ignore complètement un dossier et Graf prend l'intégralité d'un dossier. Et comme le reste, en fait, on peut avoir une version assez simple de ça qu'on peut mettre dans le fichier setup.cfg. C'est vraiment quand vous avez très peu de fichiers puisqu'en fait, il faut lister les fichiers un par un. Du coup, en général, le fichier manifest.in est pratique pour ça. mais en fait, on ne veut pas forcément mettre dans notre paquet ce qu'on a dans notre dossier. Par exemple, imaginons, on fait du CSS mais on l'écrit en SAS ou on laisse. Mais on ne veut pas le mettre dans notre dossier mais on veut mettre du CSS. Donc en fait, il faut générer... Pourquoi ça ne passe pas ? Voilà, c'est bon. Donc on va générer des assets. Donc comme j'ai dit, transformer du SAS en CSS, transformer du TypeScript en JS, ça peut vraiment être n'importe quoi. Transformer du XML en JSON. Enfin, ce que vous voulez, de toute façon, c'est ce que vous avez et ce que vous voulez mettre dans votre package. C'est source et version compilée minifiée. La façon la plus simple de le faire, c'est avant de construire votre package, je vais vous lancer une commande à la main. Donc là, j'ai mis celle-là, ce n'est pas pour troller mais bon, ça pourrait être n'importe quoi. Et vous lancez votre commande. À chaque fois que vous faites votre paquet. Mais un jour, vous oubliez. Du coup, vous avez dans votre paquet des versions compilées ou autres qui ne sont pas les bonnes. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Et du coup, level 1, donc là, il n'y en a que deux contrairement au recueil Armand où il y avait 8 niveaux. Vous pouvez, cette fois, dans votre fichier setup.py, vous pouvez faire un petit peu de code pour lui dire quand vous lancez SDist. Donc SDist, c'est la commande de setup.py qui permet de générer une des commandes qui permet de générer un paquet. On reviendra dessus un peu plus tard. Et en fait, ce qu'on va lui dire, c'est au setup, on lui dit tiens, quand tu vas lancer SDist, SDist lance cette fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, si on n'est pas en mode dry run, on va lui dire vas-y, lance npm run build et ensuite, lance le vrai SDist. Comme ça, une chose dont on est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on va générer notre paquet, tous les assets seront minifiés, compilés exactement comme on espère qu'ils le soient. Du coup, avec tout ça, on a une bien belle librairie qui va être très sympathique. Mais, qu'est-ce qui se passe si on a envie, parce que ça peut être un truc vachement intéressant, de lui donner une interface en ligne de commande ? Donc, on en avait un tout petit peu parlé. Qu'est-ce qui se passe si on veut créer un outil en ligne de commande qui va être livré avec le package ? En fait, il y a un concept vachement sympa qui s'appelle les entry points qui va être utilisé par SetupTools et par PIP pour faire un tas de choses. En particulier, l'idée des entry points, c'est qu'on définit un nom pour l'entry point qu'on va utiliser. Après, on dit le nom de l'entry point qu'on veut faire et la fonction correspondante à appeler dans le code. En particulier, il y a un entry point qui s'appelle ConsoleScript qui va être automatiquement lu par PIP qui, au moment où il va installer votre paquet, s'il voit qu'il y a des ConsoleScript dedans, il va automatiquement créer un fichier qui s'appellera comme la partie à gauche du égal et qui va mettre dans le pass qui pourrait être utilisé en ligne de commande de façon totalement classique. Et quand on l'appelle, tout ce que ça va faire, ça va être d'appeler la fonction qu'on a définie à droite et de renvoyer le résultat. Par exemple, dans mon cas, j'ai défini simplement une fonction entry point avec une fstring parce que c'est la modernité. Et du coup, cette fonction va simplement être appelée quand j'appelle anti-snake dans la ligne de commande. Ça va simplement appeler cette fonction et faire le truc. C'est vraiment un point d'entrée. L'idée, c'est que ça va vous permettre de faire de l'interactivité très facilement dans votre librairie avec les gens qui voudraient l'utiliser en ligne de commande. On a parlé des entry points et c'est vachement intéressant de dire que ça sert aussi à d'autres choses. Il n'y a pas que le console script dont on a parlé. En fait, ça peut être utilisé pour faire des plugins. Donc en fait, par exemple, PyTest qui permet de lancer ces tests. C'est un programme qui supporte vachement bien les plugins. L'idée, c'est que n'importe qui peut développer un plugin PyTest et n'est pas obligé d'aller contacter les gens qui font PyTest pour que PyTest sache marcher avec leur plugin. Ça se passe dans l'autre sens. C'est PyTest qui va aller interroger l'ensemble des paquets qui sont actuellement installés et qui va être capable d'extraire tous ceux qui ont défini quelque chose pour l'entry point PyTest11. Donc ils ont décidé que c'était le nom d'entry point qu'ils voulaient utiliser. C'est PyTest11, c'est Tien. Et du coup, l'idée, c'est que vous, vous avez juste à définir dans PyTest11 un nom et une fonction à appeler et ça va être PyTest qui se chargera de vous appeler. Donc là, je l'ai fait avec PyTest mais globalement, vous pouvez créer très simplement un système de plugins avec ça qui permettra aux gens d'installer le programme principal et des programmes plugins à côté et que les deux soient maintenus par des gens totalement différents mais réussissent quand même à marcher ensemble. Bon, cette fois, on a tout fait. Notre paquet, il est prêt. Il est prêt à être diffusé au monde entier. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est assez simple. On va voir comment publier un package. On l'a fait. La première chose, maintenant qu'on a tout configuré, c'est de créer ce package qu'on veut publier. Donc, en fait, on va appeler setuppy en lui passant une ou deux de ces deux commandes par exemple qui sont sdist. Sdist, ça va être vraiment c'est source distribution donc c'est le code source qui va se retrouver dedans et à l'installation, par exemple, si vous avez du code source en C, ça va être compilé à l'installation et bdist will, en fait, tout est compilé au moment de la génération du paquet et au final, le paquet, c'est un zip qui n'a plus qu'à copier, qui pourrait être copié manuellement à la main sur la machine finale. Et du coup, ça va créer, par exemple, cette commande-là va créer deux fichiers. Donc, vous retrouvez le nom de notre paquet, la version et un suffixe qui va dépendre du type de paquet. Et tout ça va être déposé dans un dossier dist qui est créé à l'occasion s'il n'existe pas. Du coup, vos fichiers, tous les versions de paquet que vous aurez créées pour votre paquet seront dans ce dossier-là. Donc, notre paquet est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on l'envoie au monde entier. Donc, une fois qu'on a fait notre dist et notre bdist will, il a deux commandes importantes. Donc là, on va utiliser Twine. Je reviendrai sur le concept de Twine juste après. On va avoir la commande register pour dire tiens, je viens de créer un nouveau paquet. la toute première version, elle n'existe pas encore sur le dépôt destinataire, donc un jeu register. Donc, ça va vous demander un login, un mot de passe, etc. Donc, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et une fois que vous avez register, vous faites un upload de dist et il va uploader toutes les versions. Donc, c'est magique, ça marche tout seul, ça marche très très bien, c'est vraiment pas compliqué. Vous dites, d'où il sort ce Twine ? Je n'ai jamais entendu parler, etc. Ça ne fait pas très très longtemps que j'en ai entendu parler non plus. Parce qu'en fait, avant, on utilisait plutôt cette up.py upload. En fait, cette up.py upload est officiellement dépréciée. Il est recommandé d'utiliser Twine à la place pour un certain nombre de raisons. Déjà, au niveau de la sécurité de la connexion, puisque comme vous vous authentifiez, vous n'avez pas forcément envie que votre login, mot de passe d'un paquet que vous publiez parte dans la nature et que quelqu'un, du coup, les récupère et publie un paquet modifié en votre nom. vous n'avez pas envie. Avec Twine, la connexion, c'est du HTTPS avec TLS qui est vérifié. Différence entre les packages de test et de prod. On va voir après qu'en fait, on peut tester son paquet avant de faire un upload de test. Mais avec Python, cette up.py upload, l'upload, en fait, ne marche qu'au moment de la génération. vous êtes obligé de faire un sdist upload, par exemple, et du coup, pour les tests, et en fait, vous devez le refaire pour la prod. En théorie, vous n'avez rien modifié à votre code Python entre les deux, donc c'est censé être le même paquet, sauf que ce n'est pas exactement le même parce qu'en fait, il a été généré deux fois. En fait, avec Twine, vous pouvez faire un upload et vous êtes sûr que celui que vous uploadez en prod est exactement celui que vous aviez uploadé en test. Une autre différence, Twine n'exécute pas cette up.py parce qu'en fait, tout est contenu dans le paquet. Quand vous faites un register ou un upload, il va lire le fichier targz ou will, toutes les infos sont contenues dedans. Donc, il n'a pas besoin de lancer cette up.py qui peut être potentiellement long s'il y a beaucoup de bazar dedans. Et une dernière chose pour ceux qui signent leur paquet, c'est comme pour l'upload, vous pouvez pré-générer la signature à l'avance et pas en lançant gpg vous-même et pas attendre que ça soit lancé par le setup.py. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui est signature ici puisque c'est un peu avancé. Et donc, au niveau de, je parlais de tester votre paquet, donc en fait, PyPI a un dépôt de prod et un dépôt de test. Donc, pour l'uploader, un petit twine upload, vous spécifiez le dépôt de test. Ensuite, vous créez par exemple votre virtual anv, vous faites un pip install en spécifiant le dépôt de test de votre paquet dans votre virtual anv, vous testez ce que vous avez à tester. Au moins, vous avez vérifié que votre paquet fonctionne. Moi, ça m'est déjà personnellement arrivé peut-être plus qu'une fois de dire, ouais, c'est bon, mon paquet, c'est bon, j'ai confiance. Le upload en prod et puis, enfin, sur les PyPI de prod et puis au moment de l'installer, en fait, ah bah non, j'avais oublié un truc dedans et du coup, ça ne marche pas. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'uploader pour de vrai. Donc, on en a parlé de login mot de passe parce que là, c'est bien beau ces commandes comme ça mais évidemment, vous ne pouvez pas uploader n'importe quel paquet s'il a été registre par quelqu'un donc en fait, on s'authentifie donc il peut vous demander votre login mot de passe de PyPI à chaque fois mais en fait, vous pouvez aussi vous servir d'un fichier qui s'appelle PyPI RC où vous allez définir les serveurs de PyPI que vous avez utilisés donc le premier qui est le défaut, PyPI, un serveur de test donc vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez tant que vous mettez quel repository de PyPI que vous utilisez. Vous pouvez mettre dedans votre username. si vous êtes assez fou je le suis vous pouvez mettre notamment pour le test le mot de passe en clair dedans sinon il y a une libre Kiring qui va utiliser le gestionnaire de clés de mot de passe de votre OS pour vous demander votre mot de passe à ce moment là comme ça vous n'avez pas à le taper dans le fichier vous n'avez pas à l'écrire dans ce fichier là et donc évidemment tous les paquets que vous envoyez les grosses commandes qu'on a vus se retrouvent sur des dépôts PyPI publics tout le monde peut les voir sauf qu'en fait ce n'est pas forcément ce que vous voulez des fois vous voulez vous voulez peut-être un paquet privé c'est votre app c'est votre projet vous avez employé des gens pour travailler dessus et vous gagnez de l'argent avec du coup vous voulez publier un paquet privé donc il existe plusieurs solutions quelques-unes en auto hébergé comme DefPy et Local Shop ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients tous ceux qui ont essayé vous le diront moi le premier et des versions en SAS personnellement moi je me suis tourné vers ça parce qu'en général ça marche mieux et vous avez par exemple Game Fury au package cloud donc en fait vous utilisez toujours votre pip install machin mais vous spécifiez un repository qui va être cela et du coup donc maintenant que notre paquet est uploadé il y a juste un petit détail dont on voudrait vous parler ça peut arriver donc voilà c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on supprimait un package après qu'il ait été uploadé ou une distribution globalement c'est simple si vous allez vous êtes propriétaire d'un package sur PyPI et vous y allez vous allez sur votre package il y a une page de configuration dans laquelle vous avez un magnifique bouton remove this project completely et donc la grande question c'est selon vous qu'est-ce qui se passe c'est rouge ça se voit que c'est rouge non ? ah c'est gentiment rouge allez donc qu'est-ce qui se passe si vous appuyez sur ce bouton globalement la réponse est simple il ne se passe pas des très très bonnes choses en gros il y a des gens qui peuvent dépendre de votre paquet en production même d'une certaine version et même si elle est bugée même s'il y a quoi que ce soit c'est globalement un très très mauvais plan de supprimer des versions parce que ça va faire péter des builds à des gens en plus votre paquet peut être utilisé par un autre paquet qui lui-même est utilisé par un autre paquet qui lui-même est utilisé par un autre paquet donc ça peut péter des builds à énormément de gens donc c'est ce qui était arrivé c'est pour ça qu'on me disait leftpad.py c'est ce qui est arrivé avec leftpad dans la communauté NPM il n'y a pas très très longtemps globalement la seule raison valable pour laquelle il faudrait supprimer un paquet que vous avez uploadé je ne vais même pas dire si vous avez un mot de passe en clair dedans parce que les mots de passe en principe ça se change tout le temps le seul truc c'est genre si vous avez mis des infos privées d'une personne qui du coup n'a pas envie d'avoir ces infos publiques et du coup vous pouvez l'enlever pour faire du damage control mais en sachant que de toute façon à partir du moment où c'est publié c'est public il y a des gens qui gardent toutes les versions des paquets en cache donc à partir du moment où c'est publié c'est public mais la seule raison qu'il pourrait y avoir c'est vraiment pour sauver la vie de quelqu'un pour le reste ne supprimez pas vos paquets une fois qu'ils ont été poussés c'est une très 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 mauvaise idée on avait quelques slides sur les outils mais on ne va pas forcément avoir le temps de le faire parce que ça va arriver très vite donc on va juste les citer et dire les noms dire ce que ça fait ça va prendre 15 secondes mais allez voir les outils parce qu'ils sont vachement bien premièrement Pyroma ça vous permet de vérifier que vous n'avez rien oublié dans votre setup.py et qu'il est clean deuxièmement Prospector ça vous permet de faire tourner tous les outils qui sont là pour vérifier que votre code est dans un état impeccable et brille troisièmement Read Me Renderer ça vous permet de vérifier que la longue description que vous avez écrite ne va pas apparaître comme un truc horriblement dégueulasse parce que vous avez fait une faute sur le restructure texte n'auriez pas ça arrive à tout le monde quatrièmement Zestrilizer ça permet de faire peu près tout ce qu'on a dit automatiquement mais c'est énormément de black magic du coup c'est bien de savoir faire sans parce qu'on n'a jamais à l'abri d'un outil qui ne marche pas et enfin on arrive à la conclusion comme ça on va être rapide du coup vous avez fait un magnifique package il est installable vous pouvez dire à tout le monde hé j'ai fait un package regarde Pippin Salenti Snake c'est trop bien et effectivement maintenant vous pouvez vous congratuler vous avez fait un package il est joli vous pouvez même aller sur PyPI pour regarder la magnifique page de votre paquet vous allez voir que maintenant vous avez une page avec votre nom écrit dessus quelque part par là qui est sur internet tout le monde peut y accéder et voir à quel point votre paquet il est trop bien et par contre c'est un paquet sur Anti Snake du coup ce serait quand même vachement bien si on pouvait éliminer les Snake de l'URL effectivement si vous faites ça vous tomberez sur PyPI.org qui est la nouvelle version de PyPI elle est plus jolie elle est plus moderne elle marche mieux elle est vachement plus cool utilisez-la dès maintenant même si elle est en pré-production la majorité de ce que vous avez besoin de faire vous pouvez déjà le faire sur PyPI et en plus c'est beaucoup beaucoup plus joli tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui c'est notre expérience personnelle on a appris beaucoup ces derniers mois sur le sujet parce qu'en fait mine de rien les choses avancent typiquement la première version de ce taul que j'ai fait qui était beaucoup plus court reprend toutes les mauvaises pratiques c'était à peu près toutes les mauvaises pratiques qui sont dans ce slide finalement aujourd'hui les choses sont quand même bien mieux donc nous c'est notre expérience vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça vous avez peut-être d'autres façons de faire les choses vont peut-être encore évoluer peut-être que c'est vous qui ferez un talk sur le sujet la prochaine fois et du coup ça sera à notre tour d'apprendre les choses donc vous pouvez dans le reste du week-end venir en parler avec vous s'il y en a des choses à voir en attendant c'est terminé et si vous avez des questions je me ferai une joie d'y répondre et de les répéter avant il y a monsieur au fond qui a la question c'est par rapport à PBR effectivement PBR c'est un peu ce qui a ce qui a inspiré le fait que 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 le setup.cfg puisse être utilisé pour pour écrire le setup.py là effectivement PBR le faisait avant et PBR fait plein de choses personnellement je trouve que PBR a un peu trop de black magic parce qu'il fait il fait des choses à tous les niveaux du paquet il gère aussi le changelog automatiquement il gère aussi tout un tas de choses c'est ça le PBR c'est un bon moyen si on a vraiment pas du tout envie de s'en occuper mais par contre il faut être capable de comprendre quand ça va mal ce qui peut aller mal personnellement j'aime bien le fait que de l'approche de setup.cfg qui reste quand même avec les outils standard donc on peut faire une approche setup.cfg avec un setup.py très clean en ayant juste setup tools sans avoir besoin d'un outil en plus qui va changer toute notre approche par plein d'autres aspects mais c'est effectivement un outil intéressant qu'on n'a pas mentionné il y avait une seconde question ici alors la question c'est est-ce qu'on a créé un cookie cutter avec tous les tricks et bien non mais en fait ce serait une excellente idée et je te remercie de l'avoir suggéré et d'ailleurs si tu veux on pourra travailler ensemble pour le faire parce que aujourd'hui le dernier package que j'ai fait je l'ai fait de cette façon là le package que j'ai fait avant je l'avais fait avec le cookie cutter officiel de Païdani pour faire les packages mais effectivement il a énormément de choses dedans avec lesquelles je ne suis pas super d'accord et que je pense qu'on peut améliorer du coup ça va peut-être être le moment de sortir notre cookie cutter monsieur là alors personnellement alors personnellement je pense pouvoir dire que j'ai la chance de ne jamais avoir eu à faire ce genre de choses et je mesure à quel point c'est une chance tous les jours le matin en me réveillant je ne sais pas si toi on n'en a pas fait beaucoup mais effectivement les wheels aident beaucoup là-dessus dans le sens où au moment de l'installation on n'a pas besoin de builder le package du coup c'est beaucoup plus simple par contre ça veut dire qu'au niveau de la génération c'est forcément plus compliqué parce qu'il faut générer pour toutes les architectures disponibles cela dit il y a un énorme travail qui est fait actuellement avec Many Linux je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle qui est en gros un jeu d'instruction binaire standard de la plupart des Linux et l'idée c'est de compiler son package dans une version compatible Many Linux pour n'avoir qu'un seul package Linux en sortie et pas obligé de faire des builds différents pour toutes les versions possibles des librairies qu'on veut utiliser donc l'idée aujourd'hui c'est que avec Many Linux qui commence à être relativement développé si on vise beaucoup de gens on peut s'en sortir en faisant un package Linux un package Mac un package Windows et le gros avantage c'est qu'il existe des CI dans le cloud gratuits si on est en open source qui permettent de générer tous ces huiles là sans avoir besoin d'avoir les machines correspondantes chez soi on m'a dit de boucler rapidement on a peut-être le temps pour une dernière question vu qu'ils ne regardent pas on va dire que oui 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 bien sûr bien sûr donc monsieur précisait que même si on fait tout en Many Linux propre c'est très très important d'envoyer quand même les sources pour que la personne puisse quand même builder voilà je crois qu'on a fini merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine merci Merci.